Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de Zécho de la Finance. Nous allons aborder un sujet un peu ambitieux aujourd'hui et qui va largement au-delà des frontières d'Haïti, même si nous sommes aussi directement concernés. C'est tout ce qui touche les programmes sociaux. Tous les pays du monde, peu ou prou, ont des programmes sociaux qui couvrent différents domaines. Nous allons rapidement faire le tour de ceux qui existent en Haïti et ensuite essayer d'établir un lien entre les programmes sociaux et la croissance économique d'un pays. Comme d'habitude, nous avons avec nous notre ami William Savary. Bonsoir William. – Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropor, bonsoir tout le monde. – Bon, beaucoup de gens pensent qu'il n'existe pas de programmes sociaux en Haïti. – En fait, je dirais qu'ils ont tort. – Mais il en existe. – Oui, je dirais qu'ils ont tort parce que c'est même inscrit dans la Constitution. Qu'il y a par exemple les articles 19, 22, 32, 31, 35, tout ça ce sont des articles dans la Constitution qui garantissent certains avantages de façon universelle. Par exemple, vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez le droit, le vote. Tout ça fait partie de la Constitution qui représente vraiment le socle de ce qu'on appellerait les programmes sociaux en Haïti. – Oui, mon cher William, vous savez très bien que ce n'est pas parce que c'est inscrit dans la Constitution que ça fait partie de la réalité quotidienne. Cette même Constitution accorde au peuple haïtien un certain nombre de droits. – Oui, ce sont les droits. – Le droit à la santé. – Ce sont les droits. – Le droit, oui, mais que personne ne respecte. – Non, il ne faut pas dire que personne ne respecte. Vraiment, je préfère dire que… – Le droit au logement, le droit… – Non, ce n'est pas parce que personne ne respecte. Il faut dire que les ressources pour les faire respecter de façon universelle ne sont pas là. Mais ça existe en miniature. Les écoles premières en Haïti, c'est pratiquement gratuit. Vous avez… Même les gens en Haïti peuvent aller jusqu'à l'université et n'appeler et ne rien payer. Les hôpitaux quand même, l'hôpital général, le droit à la santé. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez l'INFP, la formation professionnelle. C'est presque gratuit en Haïti. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont offertes au niveau, dans le pays. – Disons sur le papier. – Oui, mais ça existe. – Oui, mais quand on sait que 80% de l'enseignement est entre les mains du secteur privé, il y a une différence… – Et que la part qui existe dans le secteur public… – Il y a une différence entre les gens qui choisissent d'envoyer leur enfant à l'école dans une institution privée, mais ça ne veut pas dire que les institutions publiques n'existent pas. – Oui, oui. – Mais le fait que ça existe, ça veut dire que le service est à la portée de tout le droit d'aller à l'école. C'est un droit. Et l'État vous donne le pouvoir d'exercer ce droit. Maintenant, j'ai évoqué la Constitution, c'est pour vraiment faire porter à l'attention des gens qu'il existe un conflit qui est un petit peu sous-jacente, mais pernicieuse. Un conflit pernicieux. C'est que nous avons des droits dans le pays. Et ces droits sont dans la Constitution. – C'est ça. – Mais il se trouve que les droits qui se trouvent dans la Constitution ne correspondent pas aux objectifs des bailleurs de fonds. Parce que dans la Constitution, si vous prenez la Constitution haïtienne, c'est une Constitution qui a été écrite par des gars qui ont été formés dans la tradition sociale-démocrate, ou la démocratie libérale. Et dans la Constitution, ces deux tendances sont reflétées. – Se retrouvent, oui. – Et le fait que ces tendances sont reflétées, ça veut dire qu'il y a déjà un conflit, par exemple entre Haïti et le Fonds monétaire international, pour lesquels il faut absolument que l'État se désengage dans tout ce qui est activité qui pourrait entraver, par exemple, l'implication de quelqu'un dans le secteur privé. Ou bien qui pourrait entraver la réalisation de profits. Donc il y a ce conflit qu'il faut absolument résoudre. Donc vous avez ça en premier lieu. En deuxième lieu, je vais vous mentionner, le conflit se reflète aussi au niveau de la subvention pour la gasoline. C'est ça ? – Oui. – Oui, pourquoi il y a ce conflit ? C'est parce qu'initialement, la communauté internationale, les bailleurs de fonds, etc. ont voulu qu'il y ait eu en Haïti la privatisation de l'EDH. Et que l'État ne devrait absolument pas s'engager dans la production de l'électricité, initialement. Mais c'était dans le but de faire que les principes de l'économie de marché soient mis en application et soient adoptés. Mais il se trouve que d'après notre constitution, d'après nos traditions, ce n'est pas toutes les choses… Il faut toujours laisser le rôle régalien de l'État. Il faut toujours que l'État s'engage. En fait, cette tradition, on la retrouve politiquement en Haïti parce que beaucoup de gens dans le pays, citoyens, politiciens ou pas, s'attendent à ce que l'État fournisse des services. S'attendent à ce que l'État fasse des trucs qui normalement ne devraient pas dépendre de l'État. – Et ça, c'est inscrit dans la Constitution, mais ce n'est pas inscrit au niveau de la tradition des bailleurs de fonds. Parce que depuis, eux autres, ils sont devenus les adhérents de l'économie libérale et où l'État ne s'implique pas. – Oui, mais William, ce que vous dites là, ça n'a pas une valeur universelle. Prenons deux cas très simples. Aux États-Unis, la fabrication, la distribution de l'électricité sont laissés à un certain nombre de grands groupes. – Oui, c'est privé. – C'est totalement privé, 100% privé. Et vous avez votre fournisseur, et quand vous avez un problème, c'est lui, vous voyez. Dans le même temps, aujourd'hui, là, maintenant, pendant qu'on parle, en France, l'État français vient de racheter les parties privées de EDF, qui est l'électricité de France, de façon à devenir à 100% propriétaire de l'électricité. Voilà donc deux systèmes appartenant au même monde libéral, dont l'un suit une politique de 100% privatisation et l'autre une politique de 100% étatisation. – Oui, mais comparer la tradition politique et la tradition économique de la France et celle des États-Unis, il y a toujours ce conflit depuis De Gaulle. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France avait privatisé la Banque de France, avait privatisé le DGV, tout ça, mais petit à petit, aujourd'hui, il y a des tendances pour renationaliser, parce que les gens vous disent que c'est la meilleure façon de contrôler les coûts. Par exemple, en Italie, ils ont nationalisé le service de l'eau. Donc, vous savez, c'est vraiment… Les tendances en Europe, d'ailleurs, sont beaucoup plus différentes que les tendances américaines. Aux États-Unis, ils ont tendance à être beaucoup plus libérales en matière de… – Oui, oui, c'est privatisation à tout le voir. – Dans les trois pays, selon les recherches que j'ai promenées il y a quelques temps, les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie, c'est 100% libéral, aucune implication de l'État. Parce que dans plusieurs parties de l'Europe, c'est différent. Et à Haïti… – Pour l'Angleterre… – L'Angleterre, l'Australie, les États-Unis. – Parce que l'État anglais est extrêmement présent dans le domaine de la santé, par exemple. – Oui, mais non, c'est depuis Margaret Thatcher. Beaucoup d'entreprises en Angleterre ont été privatisées. – Oui. – Et ces entreprises n'ont pas été nationalisées. – D'accord. – Mais ce sont les trois grands pôles de l'économie, de la libérale démocratie. Maintenant, il se trouve que le fait que les bailleurs de fonds soient plutôt des adhérents de la démocratie libérale, vous avez les recommandations qu'ils nous font qui répondent à leur correspondance, à leur doctrine, et qui est contraire à ce qui est écrit dans notre constitution. – Dans notre constitution, oui. D'où le conflit. – D'où le conflit, et ceci, tant que ce n'est pas résolu, c'est ou bien c'est résolu de façon catégorique, ou il y a des négociations qui se font avec les bailleurs de fonds et les hommes d'État de ce pays pour trouver un modus operandi et plus ou moins adoucir ce conflit. Donc c'est vraiment le premier point. Le deuxième point que nous devons avoir, c'est que le fait que le pays soit constitutionnellement de tendance sociale-démocrate, la constitution haïtienne, vous avez les bénéfices sociaux qui correspondent aux attentes de la population. Maintenant, on peut dire, comme vous venez de le faire, que les services publics, les programmes sociaux ne sont pas au rendez-vous. – Ils sont défaillants. – Ils sont défaillants. Mais il faut admettre que ça existe. Parce que, contrairement à ce que vous recommanderez, par exemple, le Fonds monétaire international, la dernière intervention en Haïti, c'est ce qu'ils avaient recommandé, ils avaient recommandé, par exemple, qu'une diminution sur le financement des services sociaux. Ils avaient recommandé que la protection civile soit… permettre aux individus de limiter, d'assurer les risques sociaux. Les risques sociaux, ça veut dire les risques de maladie, etc., des trucs pareils, des pensions. Mais ça se fait au niveau de l'ONA. Et la recommandation de s'occuper des risques sociaux, en général, en Haïti, c'est financé à partir de cotisations. Parce que l'ONA, ce sont des cotisations, ce ne sont pas des impôts. – Oui, c'est la part du salarié et la part patronale, à égalité. – Au FATMA, ce sont des cotisations. Au niveau de la pension civile, ce sont des cotisations. Donc lorsqu'ils vous disent qu'il faudrait, par exemple, financer la protection civile, ils veulent dire quoi ça veut dire ? Qu'il faut, par exemple, augmenter la part des citoyens qui contribuent à ces caisses. Et lorsque vous faites ça, vous diminuez le pouvoir d'achat des gens. Donc, vous savez, ce conflit est vraiment fondamental au niveau de la Constitution et au niveau de la façon dont sont organisées les programmes sociaux de ce pays. – Intéressant, oui. – Maintenant, vous avez cette notion qui est toujours présente en Haïti. est-ce que nous avons un État qui s'occupe du bien-être universel ? Et ce qui ferait de cet État un État, ce qu'on appellerait en Angleterre, « welfare state ». – Oui, État-providence. – État-providence. Parce qu'en Haïti, c'est ça notre tendance. Et lorsque la tendance est une, la tendance d'installer dans un pays un État-providence, il y a toute une série d'attentes de l'État. Et lorsque les attentes ne sont pas au rendez-vous, vous avez des manifestations, vous avez des gangs, vous avez des revendications en permanence. Donc, la notion de l'État en Haïti a besoin d'être revisité. Donc, et revisité pour des raisons très fondamentales, par exemple, ça va répondre également à la question des programmes sociaux. Ça va répondre à la responsabilité de l'État. Ça va répondre à la question de la responsabilité des citoyens. – Donc, c'est vrai, les programmes sociaux, en plus, en dehors de la réflexion qu'il faut faire pour bien les articuler, mais l'articulation de ces programmes ont également des implications pour le type d'État que l'on veut avoir. Donc, c'est vraiment une réflexion très, 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 très sérieuse. – Oui, mais enfin, mon problème là, c'est que quand on pense aux faibles moyens de l'État, quand on pense à la corruption généralisée ou des tournements de fonds qui empêchent évidemment un certain nombre de programmes sociaux de se mettre en place, comment peut-on espérer d'un État qui n'a pas la capacité aujourd'hui de s'occuper de l'essentiel ? – Bon, je dirais la même chose différemment. Je dirais la même chose différemment, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons le budget alloué aux programmes sociaux généralement en Haïti représente à peu près 25% du budget national. Et ça représente à peu près 2% du produit intérieur bruit. 2 à 3% du produit intérieur bruit. Mais je dirais différemment. – Je dirais par exemple qu'il y a des ressources qui peuvent être utilisées pour mettre en place des programmes sociaux. La question c'est comment optimiser ces ressources de façon à ce que le niveau et la qualité des services ou des programmes puissent être au rendez-vous. – Bon, on en revient à votre cheval de bataille. Il faut tout faire pour augmenter la croissance. – Il faut faire croître l'économie. – Il faut faire croître l'économie. Ça, c'est votre cheval de bataille. Et je le partage. Je partage cette idée. Mais le problème, c'est… Bon, là, vous avez dit que les gens ne font pas tellement confiance à l'État. Je crois que les gens, de plus en plus, ne font pas confiance, non pas tant à l'État qu'aux hommes d'État. – Bon, écoutez, il faut dire quand même qu'il y a des programmes sociaux qui sont financés par l'État. vous avez Fayès, vous avez les transferts monétaires qui se font. Vous avez les… – Qu'est-ce que l'État a à avoir dans les transferts ? – Ah bon, il y a les étudiants qui reçoivent de l'argent, qui recevaient de l'argent pendant la période de matélie régulièrement. – Mais c'est des compagnies privées, non ? – Non, c'est l'État qui faisait ça. – Et l'État qui faisait ça ? – Ensuite, vous avez les kits alimentaires qui sont distribués. Vous avez les cuisines communautaires. – Oui, c'est vrai. – Donc ce sont des transferts. Maintenant, il se trouve que dans ce pays, en fait, dans d'autres pays, par exemple au Brésil, je peux vous dire que les transferts sociaux, les transferts financiers, les transferts en nature, sont faits de façon à donner un booster à l'économie. Par exemple, si vous avez une cuisine communautaire, ça veut dire qu'il y a une augmentation de la consommation de ce qui est produit localement. Vous avez les kits alimentaires, c'est encore une augmentation parce que les kits alimentaires seront composés d'éléments qui sont de produits locaux. Donc il y a dans ces programmes, si c'est bien utilisé, de quoi apporter un… – Faire la croissance. – Apporter un boost. Pas vraiment la croissance, mais apporter un boost. Peut-être à certains secteurs, pas même secteurs, à certaines industries, par exemple l'industrie du riz, l'industrie des tubercules, ça peut peut-être apporter un boost. En général, ce que j'aime dire, la croissance économique, ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur tout le territoire. C'est vraiment par module. – Secteur par secteur. – Par secteur par secteur. – Parce que je ne pense pas que nous avons les ressources nécessaires pour qu'on puisse prendre des décisions qui pourraient affecter l'ensemble de la nation. Mais par contre, on a assez de ressources pour qu'on puisse cibler… – Braquer, cibler un secteur… – Et se donner un… – Des productions de telle, 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 telle… – Avec des dates sursis. – C'est ça. – Donc je pense que ça, ça pourrait marcher en Haïti. Ça va marcher ailleurs. – Oui, d'accord. – Eh bien, maintenant, il ne faut pas oublier FAYES. FAYES, c'est une… – Le fond d'assistance économique et sociale. – FAYES est très impliqué en matière de transfert, en matière de formation, en matière de financement. Donc FAYES est vraiment… Et ça fonctionne. Vous comprenez ? – Donc vraiment, nous souhaitons que les gens diront, c'est ça ? – Dissent. – Oui, nous souhaitons que les gens disent… – Merci. – Qu'en fait, il y a ce qu'il faut comme base dans le pays pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais la question, c'est comment le faire et avec qui le faire. Parce que vous savez, la question de corruption, elle est endémique. – Et encore plus que la corruption, moi j'aime bien à chaque fois qu'on prononce le mot corruption, j'aime bien y associer tout de suite la notion de… – Ah, on a que le mot m'échappe maintenant. – Impunité. – OK. – Bon, maintenant, je vous dis une chose. La corruption existe partout. – Partout. – Mais la seule chose, c'est que… – Nous sommes bien d'accord. – Mais la seule… – Mais c'est l'impunité qui fait la différence. – Non, aussi, ce que je dis souvent, le gars qui veut voler 5%, les gars, alors, c'est vraiment collectivement, les gars qui veulent 10% du budget. Le budget, vraiment, c'est l'agglomération des impôts qui sont payés. Mais si on peut faire croître l'économie, et le gars, il peut vraiment… C'est 10% qui représente 1 000 dollars. Mais si on peut faire croître l'économie à 50 000 dollars, il vole 10%, il va gagner davantage. Donc on a intérêt vraiment à faire croître l'économie, même pour ceux qui sont… même pour les corrompus. – J'ai souvent entendu le raisonnement suivant, d'amis qui nous disent que, d'après eux, les Dominicains sont beaucoup plus corrompus que nous. – Ils volent moins. – Non, ils volent plus. Mais il y a quand même un certain nombre de règles qu'ils respectent. Quand il y a 100 millions pour faire un projet, ils vont mettre 90 millions dans le projet, et ils vont se partager 10 millions. En Haïti, c'est l'inverse. Quand tu as un projet de 100 millions, tu as 90% qui vont dans la poche des corrompus, et 10% qui vont dans les projets. C'est pour ça que nous avons des tas de projets qui ont été commencés, annoncés à grands forts de publicité, et qui n'ont jamais vu le cours, qui n'ont jamais vu le jour, je veux dire. – Il y a un dernier programme que je veux signaler, c'est le programme SUGO. Le programme SUGO, c'est-à-dire qui est financé à partir des transferts. Donc ça, c'est un transfert. – C'est ça. – Et maintenant, généralement, les transferts sont faits, c'est vraiment pour augmenter le pouvoir d'achat, faciliter la circulation, et permettre aux gens d'avoir de quoi se nourrir pour une période de temps. Mais les transferts ne vont jamais réduire les inégalités. J'ai entendu un haut placé du gouvernement récemment dire qu'on allait réinstaurer les kits alimentaires, et on allait rouvrir les cuisines communautaires dans l'exploit de réduire les inégalités. Ça, vraiment, j'étais abasourdi. Donc c'est jamais un programme pour la réduction des inégalités. – Oui, réduction des souffrances, oui, mais pas réduction des inégalités. – Non, pour une journée, pour 3 minutes. – Oui, bon, c'est toujours bon à prendre. D'accord, et bien merci, encore une fois, merci, merci William pour ces éclairages, merci pour cette vision mondialisée des problèmes que nous tâchons toujours de ramener à notre petite économie, aussi faible soit-elle, et voir comment tout ça est lié, comment ce qu'il y a dans une constitution peut être influencé par ce que les grands groupes mondiaux, comme la Banque mondiale, avec ce conflit que vous avez signalé, tout ça est tout à fait intéressant et ouvre les yeux. – Merci beaucoup William. – Merci Serge. – Merci et bon week-end. – Bon, à vous aussi. – Voilà, c'était donc un sujet très ambitieux, comme je l'ai dit, puisque nous avons mis le doigt sur les programmes sociaux, leur existence, à quoi ils servent, et nous avons tâché de relier tout ça avec la croissance économique des pays, pas seulement à Haïti, mais les États-Unis, l'Australie, la France, etc. – Bon week-end et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021